Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Vous êtes en train de suivre la première livraison sportive de Diascoco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Dans ce numéro de Diascoco Foot du 3 janvier 2024 nous allons vous parler du stage des Léopards à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis. Pour commencer, voici un extrait des propos du milieu de terrain des Léopards, Samuel Moutoussamy au sujet de cette canne en Côte d'Ivoire. Il y a cette concordance entre les anciens et les nouveaux qui arrivent, qui sont très bons. On essaie de bien intégrer tout le monde, que tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même sur le terrain. Et que le plus à l'aise possible, en fait, on est une famille, donc dès qu'il y a un nouveau dans la famille, on est très heureux. On essaie de mettre dans les meilleures conditions possibles. Ça fait progresser le gros. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans des magnifiques clubs, des super championnats, que ce soit en Europe, en Afrique, qui jouent avec des championnes africaines. Donc franchement, c'est tout cet ensemble qui fait qu'on progresse et qu'on va essayer d'aller le plus à l'aise possible. Voilà, c'était la Samuel Moutoussamy internationale congolais. Il sera de la partie dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un autre joueur qui sera à sa première canne, c'est Aaron Chiboula, qui joue à Attaque Club aux Émirats Arabes Unis. En 2019, le joueur, à l'époque, Akil Marnok, avait raté la canne en Égypte sur un choix personnel de Jean-Florent Ibenguet, traversant un moment de vide qui ne l'a toutefois pas brisé. Cinq ans après, le joueur s'est souvenu de cette histoire. Sur sa page Facebook, peut-on lire « Il y a cinq ans avant, on m'a dit que je ne pouvais pas participer à la compétition. Cinq ans plus tard, on arrive. Reste patient et travaille dur. » A-t-il écrit Aaron Chiboula ? C'est une dizaine de cap pour un but avec les Lopards. C'était d'ailleurs de l'avant-dernier match des éliminatoires contre le Gabon à Franceville. C'est lui qui avait inscrit le premier but. Il fait partie des joueurs appelés régulièrement par Sébastien Dessabre et il pourrait jouer un rôle au milieu de terrain. Cette saison, il a disputé huit rencontres de championnat avec Atta Club. Toutes les rencontres comme titulaires. Son club occupe la treizième position, donc l'avant-dernière place de la Pro League Emirati. Et lors de ce stage, puisque nous en parlons, les Lopards vont en faire dix jours et ils vont pouvoir disputer deux rencontres amicales. Le 6 janvier, ça sera contre l'Angola. Et le 10 janvier, ça sera contre le Burkina Faso avant de rallier la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Saint-Pédro où se jouiront les rencontres du groupe F. La RDC est dans un même groupe avec la Tanzanie, la Zambie et ainsi que le Maroc. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le narratif de notre confrère Genovic de Top Congo FM au sujet du regroupement des Léopards à Abu Dhabi, ainsi que les informations concernant les deux matchs amicaux que livreront les Léopards avant de rallier la ville de San Pedro, théâtre de leurs deux premiers matchs de la Cannes 2023. A présent, nous vous invitons à suivre la réaction de Jonathan Bollingui au micro de la RFI concernant son état de santé et de sa présélection dans la liste des 45 pour la Cannes 2023. Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après. Et lui non plus ne sera pas à la Cannes, mais là c'est loin d'être une surprise. Trois mois après son hospitalisation en urgence, l'international congolais Jonathan Bollingui donne de ses nouvelles. A une semaine de soins intensifs pour infections pulmonaires, puis un long séjour en hôpital, Jonathan Bollingui s'est fait très peur. Désormais rétabli, l'attaquant de 29 ans qui évolue au FK Vojvodina en Serbie, s'est confié à Olga Massangou. La nouvelle de son hospitalisation avait défrayé la chronique, d'autant plus que Jonathan Bollingui était en septembre dernier à Kinshasa dans les gradins du Stade des Martyrs pour soutenir les Léopards qui jouaient leur qualification contre les crocodiles soudanais. C'est une fois de retour dans son club en Serbie qu'il a fait un malaise et a été hospitalisé des longues semaines. En raison, c'est l'un communiqué du club d'une infection pulmonaire. Je n'ai pas eu de repos. Après avoir quitté la Thaïlande, j'ai, sans me reposer, recommencé à jouer ici. C'est aussi ce manque de repos qui m'a mis dans cet état. Je me sens bien maintenant, tout s'est bien passé. Maintenant ça va. Présélectionné par Sébastien Desabres sur la liste de 45 pour la Cannes, mais non retenu au final, Jonathan Bollingui reste confiant et croit aux chances des Léopards. C'est ça qui me plaît. J'ai vu mon nom sur la présélection du coach pour la Cannes. J'étais très content. Ça prouve qu'on me suit au pays malgré tout. Mais je n'ai pas encore repris les entraînements avec mon équipe. Je m'entraîne à côté et reviens progressivement. Pour la Cannes, je suis confiant. Nous avons un bon coach et un bon groupe. Donnons-leur leur chance. Je sais qu'avec quelqu'un comme Chancel Mbemba, tout ce qui était difficile sera plus facile. Il ne sera pas en Côte d'Ivoire, mais sera à fond derrière ses coéquipiers, Olga Masangou-Kinshasa et Réfi. Les coéquipiers de Jonathan Bollingui qui auront une pensée pour lui au moment de démarrer leur Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera le 17 janvier contre la Zambie. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez eu toutes les informations concernant les regroupements des Léopards à Abu Dhabi. Les premiers arrivés et ensuite la suite de la délégation qui est arrivée aussi à Abu Dhabi pour ce stage de préparation. Et vous savez, les Léopards vont très vite déjà commencer leur préparation. Et puis le premier match est fixé déjà au 6 janvier courant contre l'Angola. Une fois de plus, nous allons jouer contre l'Angola. J'espère que cette fois-ci, on va jouer à fond la pédale pour essayer de gagner quand même en confiance. Et puis les matchs amicaux aussi vont compter pour le classement FIFA. Il faut en tenir compte parce qu'on aura au mois de mars, je pense bien au mois de mars, le tirage au sort des éliminatoires de la Cannes 2025. Dont les éliminatoires justement vont commencer au mois de septembre, se poursuivre au mois d'octobre et se terminer au mois de novembre. Car la Cannes, bien entendu, sera déjà au mois de janvier du côté du Maroc. Donc voilà, il ne faut pas négliger les matchs amicaux. Si nous commençons par deux victoires contre l'Angola et le Burkina Faso, la suite sera agréable. Parce qu'à la Cannes, imaginez si la RDC enchaîne avec des victoires à la Cannes aussi, on sera vraiment bien placé au classement, au ranking FIFA. Donc voilà un peu les informations qui concerne pour le moment les Léopoldes, la RDC. On n'a aucun blessé dans la dernière jusque-là. Donc c'est une très bonne chose. Il faut savoir qu'en cas de blessure, le sélectionneur Sébastien Desabres ira piocher dans la liste des 40 ans qu'il avait établi. Vous avez écouté Jonathan Bollingui qui a parlé de sa blessure, qui dit qu'il n'a même pas encore repris les entraînements. Et on est toujours surpris. On attend vraiment d'avoir Sébastien Desabres à portée des mains pour lui poser cette question. Comment tu as pu sélectionner des joueurs sans club, des joueurs blessés ? Tu les remets dans la liste des 45, sachant que cette liste de 45 va servir de... C'est de là qu'on va tirer les joueurs en cas de blessure. On va récupérer des joueurs dans cette liste de 45. Mais bon, là quand même, jusque-là, on n'a pas de pépins. Et c'est une très bonne chose. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, toutes ces informations, merci de liker. Merci de commenter également, de vous abonner aussi à Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Merci d'activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de ne pas manquer le prochain numéro de Diasco Foot de la journée ou peut-être de demain. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz